Bonjour, je suis Diana Paulin, votre correspondante E-Med TV à Miami Beach en Floride. Je suis à South Beach, le mythique temple du art déco. Et je vous ferai découvrir un petit bijou de musee totalement inconnu du grand public. Nous voici au Bruchsonian Museum au cœur de South Beach. C'est le milieu de l'arché, le projet qui s'est parti en théâtre de l'Ouest dans l'Ouest dans l'Ouest, 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 l'Ouest en France. En 1935, des panneaux qui ordnaient le fumoir du Pateau de la Normandie. Une peinture, un tableau par l'artiste français Dossi pour décrire les horreurs de la guerre. Un tableau par un artiste français Alsatien pour protester contre l'innexation de l'Alsace par l'Allemagne nazie. Une cuisinière, selon l'inspiration, Louis Nusserain de Roux pour moderniser la cuisine en 1935. Quelques aspirateurs après la Deuxième Guerre mondiale, conception pour relier beauté et efficacité. Une sculpture pour idéaliser la famille américaine, exécutée pour l'exposition mondiale de 1939. Commissionnée pour la Ligue des Nations 1926, l'artiste Clark a glorifié l'âme Irlandaise et la culture celte par ses vitraux. Quelques panneaux publicitaires qui nous sont fabriqués, 1940. Si l'artiste vous intéresse, et si vous aimez Miami, la prochaine fois, soyez sûrs de vous arrêter à 1001 Washington Avenue pour vous régaler dans le Musée Group Sonium de Miami. Au revoir !